Bonjour à toutes et à tous, c'est la Team Show qui est Threadstone pour un nouveau tuto. Alors bonjour j'y vais. Comment vas-tu ? Ok, j'espère que vous aussi vous allez bien. D'accord. Aujourd'hui c'est des plus petits tutoriels, c'est sur des portes logiques que tous les redstoniens connaissent. Sauf que c'est silencieux, c'est fait avec des repeater lock. Vous voyez c'est les repeater qu'on peut locker comme ça. Bon, vous avez compris. Aujourd'hui c'est JIVA qui va faire le tutoriel parce que j'ai pas envie. Enfin moi je vais juste le regarder et lui va le construire. Enfin d'abord je vais montrer quand même d'abord. Ouais. Donc ici on a les Ressner Latch qui fait 2 sur 3. C'est des petits systèmes pas spécialement rapides parce qu'il y a le délai des boutons qui se joue énormément là-dedans. Mais voilà. Ensuite la T flip-flop fait 2 sur 5. Et tous sur 1 de hauteur. Ça c'est important de le souligner. Ok. Et le pulse emitter qui lui est un peu beaucoup plus long à réagir. C'est un pulse emitter quand même. Sauf qu'il faut quand même signaler, je pense que c'est un pulse emitter de 2 ticks je pense. Ah non, 1. Ah bah j'ai rien dit. Ok voilà. J'y vais commencer le tuto. On va commencer par les Ress ? Moi je vais le regarder et je vais juste commenter les repeater et tout qu'il met. Voilà c'est tout. Si tu commences à te tromper dès le début, voilà. Donc là il passe juste les 2 boutons, set et reset. Donc à gauche le set, à droite le reset. Voilà. C'est du détail. T'as mis pause le chrono en plus, bien joué. Bon pas grave, continue. Voilà. Donc c'est très simple, la Ress. C'est juste en un bouton. Premier tick, vers la droite, un inverseur, encore un tick. Et ripiteur de sortie sur 3. Obligé de mettre sur 3 ou 4, ça c'est au choix, mais plus petit ça ira pas. Donc voilà la Ress. Ensuite la Tflipflop. Donc le principe de la Tflipflop c'est de transformer un bouton en levier. C'est aussi simple que ça. Pour le jour, comme moi j'y vais, on aime pas beaucoup les leviers, on utilise souvent ça dans les systèmes. Ouais, j'allais le dire, c'est pas juste. Donc, ripiteur de sortie sur 4. C'est toujours la sortie... En général, la sortie des portes logiques, c'est souvent des ripiteurs sur 3 ou 4. Voilà. Donc ensuite... Euh... Je t'ai trompé hein. Là c'est redstone, pas un inverseur. Je vais placer le bouton. Bon, j'y vais un peu de mal à s'en sortir, donc euh... Voilà. Donc on a juste un bouton, à gauche le ripiteur sur 4, à droite un inverseur, qui retourne directement devant un autre ripiteur sur 4 pour le ripiteur de sortie. Et en parallèle, sur un autre sur 2, et qui revient sur 4. Et logiquement ça devrait fonctionner. Ouais. Donc voilà la téléflop. On enchaîne sur le pulse limiteur. Donc le pulse limiteur c'est vraiment le plus simple à faire. Ça c'est... Voilà, c'est juste tous des ripiteurs sur 1. Le... Le principe c'est... C'est un peu spécial parce que... Dans la logique des choses, les deux devraient s'éteindre en même temps et ça devrait rien faire. Enfin voilà, c'est spécial. Bon allez, on peut régler le pulse limiteur. Ah ouais. Bon moi je savais pas. Donc là on peut avoir un pulse limiteur de 4 ticks si on met sur 4, ou de 1 si on met sur 1. Très simple à régler. Non même pas. Ça fait 1,4 ça. Ouais tu vois ça reste 1. Il faut diviser par 2 je pense. Et là on a un truc de 2 ticks je pense. On a une impulsion de 2 ticks. Voire 3. Attends là on devrait avoir 2 alors. Attends on laisse. Mais euh... Là on devrait avoir 2 ticks. Voilà c'est... C'est un tick en moi en fait. Là on... Si on met sur 4 on a une impulsion de 3 ticks. Là 2 1 tick. Et là 2 2 ticks. Voilà faut faire moins 1. Donc voilà c'était tout je pense. Redstone Lampe. Un mot à dire pour la fin. D'accord. Bon bah j'espère que ça vous a plu. C'est vraiment un petit tutoriel pour des trucs très simples et très souvent utilisés. Ok voilà. Bye bye, bisous bisous.